Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, nous allons parler des géolithiques. Nous avons dit précédemment que la comparaison de deux vecteurs doit s'effectuer par translation dans HM. C'est pour que les vecteurs puissent coincider à un endroit où on peut les comparer. C'est-à-dire par déplacement le long d'une droite. Les droites de HM vont constituer une généralisation de la notion de droite en géométrie classique. Alors ici, le terme de droite peut être un peu abusif puisque dans beaucoup d'espaces, ce sera plutôt des courbes. Imaginons le cas d'une sphère. Il est clair qu'il n'y a pas de droite sur une sphère, mais il y a une notion équivalente, celle de géodésique. Alors, par définition, les droites de HM passant par deux points M0 et M1 réalisent l'extrémum de la longueur des différents chemins possibles qui joignent M0 à M1. Typiquement, dans beaucoup d'espaces, c'est le plus court. Donc, c'est le chemin le plus court qui joigne deux points. Ça dépend des signes de la métrique, mais c'est souvent le plus court chemin entre deux points. À la souverainte d'une sphère, ce sont les grands cercles, comme l'équateur et les méridiens. Les droites constituent les géodésiques de l'espace ponctuel HM. Alors, soit d'une courbe M0, Cm1 de l'espace HM, définie par des équations paramétriques Ui égale Ui de T. Donc, les cordes de hygrine sont données en fonction d'un certain paramètre T. La longueur de la courbe M0, Cm1 est donnée par l'intégrale L égale l'intégrale de M0 à M1 de Gij Dui sur Dt Duj sur Dt exposant 1,5 fois Dt Ds c'est-à-dire Gij Dui Duj est-à-dire un intervalle de longueur paramétré par Dt donc on divise par Dt on fait la racine carrée puisque c'est le carré et on obtient, on intègre et on a la longueur. Considérons en présent une autre courbe infiniment voisine M0, C' M1 qui passe par les deux points M0 et M1 Nous allons montrer, nous allons utiliser plutôt le fait que notre montre que M0, Cm1 est une géodésique passant par les points M0, M1 c'est-à-dire qu'elle est extrémale de toutes les courbes M0, C' M1 Pour cela, on va choisir comme paramètre arbitraire l'abscisse curviligne sur les courbes M0, C' M1 Les équations paramétriques des courbes sont donc alors donnés par I égale donc U'I égale U'I de S et l'intégrale précédente s'écrit alors avec ce nouveau paramétrage L'égale intégrale de M0 à M1 de Gij D'U'I 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 Posons U'I U'I égale Ui égale D8 sur Ds et on va noter F Uk'U'J le carré de l'intégrant dans ces conditions on a que Uk'U'J est égale à Uk'U'J qui est égale à 1 pourquoi égale à 1 ? parce que les U'J sont les dérivés des U'J c'est-à-dire les cosinus directeurs du vecteur unitaire qui est porté par la tangente à la courbe considérée. Les courbes M0 C' M1 qui permettent de rendre maximal ou minimal cette intégrale sont définies par les équations dites de l'air on ne peut pas ici reverter toute la théorie de l'air c'est la théorie les équations dites de l'air du calcul des variations qui dans le cas présent se réduisent à dF sur DUI moins d sur dS de dF sur DU'I égale 0 la relation ici en F nous donne alors l'expression de l'équation de l'air dans notre cas c'est-à-dire d sur dS de jj ulj u'j pardon u'j moins un demi dI dJK de u'j u'j qui est égal à jj u'j plus dK jj plus dK moins un demi dI jjk dI 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 jjk fois u'j u'j k égale 0 alors on utilise la définition des u' et on développe les dérivés en utilisant les expressions des symboles de Christophe de première espèce et après un peu de manipulation algébrique on trouve on trouve jj fois du prime j sous dS plus gamma j ik u'j u'k égale 0 ensuite on prend la multiplication contractée avec Jil en utilisant le fait que Jj fois Jil est égal à delta Jil et le fait que Jil fois gamma Jik égale gamma Jlk et on trouve au final d2 ui sur dS carré plus gamma Jlk fois d uj ui d u j sur dS fois d uk sur dS égale 0 ce résultat est le système d'équations qui définit les géodésiques c'est donc le résultat qu'on veut obtenir on obtient l'équation des géodésiques ou les équations puisque ça dépend du parlement i donc un ensemble d'équations qui définissent les géodésiques c'est-à-dire les droites de Hm ces dernières constituent donc les extrémales de l'intégrale qui mesurent la longueur d'un arc de courbe qui joint deux points donnés dans Hm alors il nous reste à parler de la translation des vecteurs selon ces droites ou selon ces géodésiques et donc dans la prochaine vidéo nous allons aborder la notion de dérivée covariante et nous allons parler du transport parallèle je vous remercie et C'est parti.